Brest n'avait pas connu pareil cortège depuis 25 ans. Sur cette remorque, les salariés de la Sobrena conduisent l'étrave de l'espoir au cœur de la ville, à l'endroit même où en 87, elle avait été assemblée. A l'époque, avant de devenir Sobrena, les ouvriers des Arnaud, les ateliers réunis du Nord et de l'Ouest, se battaient déjà pour maintenir la réparation navale à Brest. Un symbole fort, preuve d'une détermination sans faille. Il y aura la réparation tous les jours, jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment des réponses. Et les seules réponses qu'on puisse obtenir, c'est de l'État. C'est le patron, je rappelle, il n'y en a plus. C'est clair. En simulant un chantier naval en plein centre-ville, les ouvriers ont voulu montrer aux Brestois leur savoir-faire, mais aussi leur attachement à leur outil de travail. Entourés de leur famille, ils n'ont pas caché leur émotion, ni leur colère. Ras-le-bol. Mais le ras-le-bol de... On nous prend pour des cons. J'ai travaillé 23 ans, ça fait 23 ans que je fais ce métier. J'étais ici il y a 25 ans avec mon père. Et à son âme, il est mort. L'amiante l'a bouffée. La carène l'a bouffée. Voilà. J'ai rien d'autre à dire, je suis curé, je suis dégoûté. Quand on voit les travs, aujourd'hui, c'est le symbole de la fin des Arnault et du début de la Sobréna. Et c'est certain que ça fait quelque chose. On n'imaginait pas revenir 25 ans plus tard sur le même endroit pour les mêmes raisons. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile, oui. Il y aura peut-être un croix dans 25 ans ! En baptisant les travs, l'espoir d'eux, le message est clair. En 87, l'entreprise devenue Sobréna s'était relevée. Cette fois, son sort semble entre les mains de l'État. Une nouvelle réunion est prévue vendredi, à l'issue de laquelle sera inaugurée l'espoir numéro 2.